oui bonjour donc déjà pour commencer je voudrais dire que les tests logiciels que je fais ils sont fait sur la machine que j'ai actuellement qui est équipé d'un windows 10 pro 64 bits et le navigateur que j'utilise comme vous pouvez le voir c'est un navigateur web mozilla firefox dans sa dernière version voilà bon écoutez écoutez bien l'essentiel vous entendez l'essentiel pour suivre cette vidéo et de bien bien être concentré 1 comme le lait bon donc dans cette vidéo je vais vous parler d'un logiciel qui me semble très utile et qui sert à vous protéger contre certaines menaces c'est sûr que il ya beaucoup d'antivirus maintenant qui détecte la plupart de ces menaces mais quand même ce logiciel ce logiciel pardon ajoute une protection en plus au cas où par exemple logiciel malveillant n'a pas été détecté par votre antivirus ou alors votre définition de virus est obsolète où vous avez un vieux entre guillemets pc par exemple on va dire que windows xp c'est un c'est un vieux système d'exploitation maintenant donc voilà donc concrètement si par exemple vous avez l'habitude de faire des paiements en ligne et de rentrer votre numéro de carte bleu pour faire des achats ou ou de vous connecter avec un mot de passe même solide sur un site web par exemple lorsque vous vous connectez à votre banque alors l'utilisation du logiciel qui s'appelle ça y est enfin je vous dire son nom qui s'appelle caisse crambler et donc l'utilisation de ce logiciel est là pour vous apporter une sécurité si votre pc est infecté par ce que l'on appelle communément un keylogger keylogger ça s'écrit k e y l o de g e r et en fait qu'est ce que c'est un keylogger c'est un petit logiciel qui s'installe discrètement sur votre pc et qui enregistre vos frappes de touche et il peut s'il est bien configuré envoyer le résultat de ces frappes au pirate qui vous a infecté le pc à noter qu'il existe des keylogger qui ont beaucoup de fonctionnalités voilà dans cette série de vidéos je donnerai une adresse internet où vous pouvez pourrez récupérer des keylogger certains sont gratuits et d'autres payants mais beaucoup sont en anglais quand même mais bon rôle on va dire relativement facile c'est de l'anglais technique c'est pas de l'anglais c'est de l'anglais informatique appliqué à l'informatique donc pour revenir à caisse crambler bon en effet imaginez que votre pc est infecté par un keylogger les choses le fait que vous ayez caisse crambler d'installer et de fonctionnel ça empêchera qu'une personne malveillante via ce logiciel donc le keylogger qui est installé sur votre pc que la personne puisse capturer vos frappes de touche qui provient de sites web donc c'est à dire quand vous vous connectez sur google que vous tapez quelque chose par exemple comme ça là tac 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 ça ça arrive dans le keylogger et le keylogger s'il est bien paramétré pourra envoyer ses données ses frappes de touche au pirate idem si vous si vous rentrez un login mot de passe si vous identifiez sur gmail par exemple à connectifier ici vous vous identifiez sur ici avec un login mot de passe le ce que vous frappez ça va être capturé par le keylogger qui est installé sur votre pc et ça va être ça pourra être envoyé la série de touches que vous avez frappé au pirate qui pourra l'utiliser à votre insu par contre si vous avez que caisse crambler d'installer sur votre pc ce genre de choses ne peut pas vous arriver car toutes les touches toutes les entrées que vous allez mettre taper frapper au clavier sont cryptés chiffré donc le keylogger va capturer des frappes chiffré donc le après qui seront envoyés aux pirates et le pirate ne pourra pas déchiffrer cette série de touches d'accord donc ce logiciel malheureusement il est uniquement disponible en anglais mais ça reste quand même simple à utiliser même avec un niveau d'anglais basique une fois que logiciel est sera installé je vous traduirai certaines fonctionnalités à titre personnel je vous ferai voir en conclusion de cette série de vidéos une version que j'ai j'ai un peu modifié et que j'ai traduit en français et qui fonctionne très bien donc vite fait je vais vous parler un peu de la société qui a développé ce logiciel la société s'appelle qfxi software c'est une société qui est basée aux environs d'orlando en floride donc aux usa et ils ont développé plusieurs logiciels au début pratique des logiciels financiers bancaires mais je crois c'est à vérifier que maintenant ils sont focalisés sur sur caisse rambler via son site dédié sur lequel on va aller donc il est possible de tenir aussi un support sur logiciel caisse rambler via son site internet le co c'est à dire le pdg ce qu'ils appellent le pdg en anglais de qfxi software et monsieur kwan z wang pardonnez moi si je le prononce pas bien mais bon voilà voilà donc pour en revenir au logiciel caisse rambler caisse rambler pour info scambler ça veut dire brouilleur en français et quai quand on l'emploie dans un contexte informatique ça signifie touche donc on pourrait traduire littéralement caisse rambler par le terme à un terme du genre brouilleur de touche voilà tout simplement donc on va aller sur le site de l'application donc vous on va retourner sur google et on va aller voilà on va taper qf caisse rambler tout simplement ok ça s'écrit comme ça rambler voilà tac on va aller sur la page principale du site internet donc malheureusement pour les francophones comme je l'ai dit le site il est entièrement en anglais donc on va cliquer déjà sur download si éventuellement on veut le télécharger mais ça on en parlera plus tard de l'installation du téléchargement de l'installation donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer les trois versions donc on peut voir que son logiciel se décline en trois versions donc ici il ya une version personnelle qui est gratuite avec laquelle je vais vous faire la démo donc vous avez la version pro et vous avez la version premium qui sont la version pro et la version premium comme vous pouvez le constater sont payantes maintenant maintenant on va parler de la différence entre ces versions d'accord la version personnelle est donc gratuite donc ça veut dire quoi ça veut dire que je peux juste chiffrer mes entrées aux claviers qui proviennent de navigateurs web uniquement par exemple si je m'identifie sur facebook google via navigateur web donc il ya beaucoup de navigateurs web qui sont prêts en charge mozilla firefox internet explorer opéra etc dans les versions pro et premium je peux chiffrer aussi mes entrées clavier sur différentes applications qui ne viennent pas forcément d'un navigateur web par exemple un notepad si vous ouvrez un notepad et vous décidez d'écrire dedans et bien tout ça cascambler le prend en charge dans sa version pro et premium en chiffrant tout ce que vous rentrez au clavier d'accord donc et enfin la différence entre la version pro et la version premium vient je crois essentiellement du nombre d'applications qui sont pris en charge avec cascambler d'accord un gros avantage donc je vous ai parlé en haut dans la vidéo et qui en fait une belle protection c'est que le chiffrement des entrées clavier de cascambler fonctionne même si votre pc est infecté par un logiciel malveillant donc ça veut dire que si vous êtes infecté sans savoir par un malware donc c'est à dire en gros un keylogger voilà donc cascambler s'il est encore fonctionnel permettra quand même de protéger vos entrées clavier un autre avantage non négligeable et ajouté à la dernière version la version 3.11.03 donc c'est celle qu'on va télécharger et que il faut savoir qu'on peut vous identifier donc c'est à dire avoir des infos personnelles sur vous en gros faire du profilage rien que grâce à vos frappes au clavier c'est une méthode qui est étudiée depuis longtemps et qui peut être une faille de sécurité et c'est pourquoi dans cette nouvelle version de cascambler vous êtes protégé contre ça c'est à dire que cascambler comment expliquer oui via une nouvelle fonctionnalité de la version 3.11 pourra jouer sur le rythme on va dire sur le rythme de vos frappes au clavier pour faire en sorte que vous puissiez rester anonyme et c'est cet art cette technique étudiée s'appelle si vous voulez en savoir plus vous regardez s'appelle la frappologie voilà donc en fait c'est pour lutter contre donc en commentaire je vous donnerai la page où trouver le comparatif des versions des trois versions qui dont j'ai cité donc la personnelle la professionnelle et la premium qui vous donneront plus de détails sur les applications par exemple si vous voulez télécharger la version pro la version premium qui vous donneront plus de détails sur le nombre et sur le type de d'applications qui sont prêts en charge par cascambler voilà bah écoutez je vous remercie de m'avoir écouté et je vais vous montrer dans une seconde vidéo comment installer ce logiciel voilà au revoir